... Merci de vous joindre à nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Direction Cité des Lignes africaines où se sont tenues le lundi 25 juillet 2022. Les travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, entre autres objectifs poursuivis et s'assurer du fonctionnement régulier des institutions, de la communauté, aussi de suivre la mise en œuvre des politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Le point avec Gisèle Etoko. Éducation, santé, culture, tel est le thème de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa. L'objectif général poursuivi par ses assises est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre de politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Ainsi, dans son discours, le président d'exercice de la CEASF, Félix Antoine Tisséke di Chilombo, a indiqué que ses assises se tiennent dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité, parmi lesquelles la flambée de prix de produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquences du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ikrénienne, la persistance de l'activisme de groupes armés rebelles, de groupes terroristes et autres forces négatives dans la région, la persistance des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad, la persistance de la crise humanitaire due au déplacement de populations dans plusieurs États membres, principalement en conséquence de l'insécurité politico-militaire, l'usage de la transhumance à de fins criminelles, désormais identifiées comme phénomène d'insécurité émergeant dans l'espace CEAC et à la montée de la tension entre les RDC et le Rwanda, situation que le président de la République démocratique du Congo a déplorée tout en souhaitant qu'elle redevienne à la normale, avec détermination de tous. En attendant le communiqué final de ces assises de Kinshasa, des indiscrétions laissent entendre que les chefs d'État ont adhéré à la feuille de route de Rwanda et particulièrement la cessation immédiate des hostilités par le M23 et leur rétrait des positions occupées, mais aussi la RDC étant agressée par le Rwanda, étant tous membres de la CEAC, la guerre par procuration ou par proxy, la CAC a adopté une définition de la guerre de décretion. Elle fera partie de l'endendum du pacte de non-agression entre États. Notez que créée le 18 octobre 1883, la CEAC compte 11 pays membres. A Goma, l'attention ne retombe pas, la population non plus ne décolère pas. Cet avant-midi, plusieurs manifestants ont été signalés dans les rues de Goma comme au quartier général de la mission onusienne pour la stabilisation des scènes d'épillage et vandalisme. signalé ça et là, la police de la Monusco recourt aux gaz et des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Pour sa part, le gouvernement congolais dresse un bilan humain lourd de cinq personnes tuées et une cinquantaine déplacées côté manifestant. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, promet de revenir sur la situation lors d'une conférence de presse. Nous y reviendrons. Et puis du côté des partis politiques, la Fédération du Mouvement des Libérations du Congo, Lukunga II, a organisé le dimanche 24 juillet une matinée politique au siège de la commune politique Mimosa. Présidée par Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC, ville de Kinshasa, c'était l'occasion d'échanger sur le fonctionnement du parti en l'absence de son leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est actuellement en tournée dans le Congo au profond. Le détail dans ce reportage. C'est dans les cadres des préparatifs pour les prochaines déchéances électorales que la Fédération du MLC Lukunga II, chapotée par son président fédéral, Cito Mondombele, a organisé une matinée politique le dimanche 24 juillet 2022. Patronnée par le président interfédéral du Mouvement des Libérations du Congo, ville de Kinshasa, Cette rencontre a permis à Valentin Guérengo d'échanger avec l'assistant sur le fonctionnement du parti qui a tenu bon, malgré l'absence au pays, pendant une décennie de son président national. La problématique de la révision de la loi électorale était également au menu de ces échanges. Une activité qui a connu la participation des délégués des différentes structures d'appui au MLC venu témoigner leur attachement et soutien indéfectible aux actions de leur leader incontournable, Jean-Pierre Bemba Gombo. Faisons d'une pierre deux coups. Le président interfédéral du MLC Kinshasa a saisi cette opportunité pour présenter Alain Ouazabanga, membre de MLC Belgique, qui vient de rentrer au pays pour participer activement aux activités du parti. Par la suite, il a été procédé à la présentation des potentiels candidats de la Fédération de l'Ukonga II aux élections législatives de 2023. Valentin Guérengo, numéro un du MLC Kinshasa, revient ici sur la vision de ce grand parti politique de la RDC. Le MLC, c'est un parti libéral. Nous, nous voulons le bien-être de la population. Cette partie, nous l'avons créée pour que le MLC soit, pour que la démocratie puisse être ancrée dans cette République. Et nous voulons vivre côte à côte avec la population. Pour bien faire, il faut que nous accédions au pouvoir. Dès lors que nous accédons au pouvoir, nous avons la vision libérale des choses. Donc, c'est de cette manière que la population doit comprendre l'idéologie, la philosophie du MLC sur le libéralisme. Donc, avec cette vision, nous pensons que nous sommes mieux placés pour que la population puisse se retrouver à travers nos actes. Comme on le voit, le mouvement de libération du Congo, et particulièrement sa fédération de la Loukonga II, s'est véritablement mis en ordre de bataille pour le prochain cycle électoral en RDC. Et les partis chers au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo sont en bonne position pour remporter au Lame les élections de 2023. Les centinais du MLC, une nouvelle structure qui vient de voir le jour au sein du mouvement des libérations du Congo. Sa sortie officielle a eu lieu le week-end dernier à Matadikibala, dans la commune de Mongafoula. Georges Libengue et John Mukadi nous en parlent dans ce reportage. Suivez. La place festive était au rendez-vous ce samedi 23 juillet au quartier Matadikibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Des champs en l'honneur d'y parti et de son président national ont caractérisé cette activité, marquée par la sortie officielle de la structure, les centinais du MLC, chapeautés par l'arriba Moania et Taradongia, qui apportent un vent nouveau sous l'emblème du mouvement des libérations du Congo dans cette municipalité. Les coordonnateurs de cette structure d'appui au MLC, qui vient de voir le jour, a expliqué ses objectifs devant une centaine de sympathisants et des militants du parti cher à Jean-Pierre Bembagoumbo. En ce jour où nous offrons ce premier pas, mon regard va se tourner autour de tous mes amis, tous mes frères de la commune de Mongafoula qui voient en moi et qui croient en moi, afin de ne jamais laisser les bras pour que tous nous allions vers de l'avant. Les centinais du MLC est une structure d'appui au parti qui a pour mission d'encadrer les sympathisants et les militants du MLC dans les juridictions où elles s'installent et d'animer les activités permanentes du parti sans aucune faille, faire remonter à la hiérarchie les différents problèmes que la population que nous sommes rencontrant. Elle prend date à ce jour, avec la bénédiction du président national Jean-Pierre Bembagoumbo, et des responsables si présents qui le représentent afin que la solidité soit parfaite. Cette cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire national en charge des associations, du parti et régroupement politique, Dongoye Momobotou, qui a félicité les initiateurs de ce régroupement pour le courage, la détermination et leur engagement. Nous sommes venus nous enquérir de la situation qui cadre dans le processus de la rédynamisation du parti qui a été lancé par le président Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui nous sommes à Mongafoula, nous sommes venus constater l'organisation qui se fait autour des Sentinelles, qui aujourd'hui je peux qualifier être parmi les derniers des structures du mouvement de libération du Congo, chose que nous avons salué et nous sommes venus pour les encourager, pour les mettre en confiance qu'ils sont entre des bonnes mains et que le choix opéré de suivre Jean-Pierre Bemba au sein de la formule politique appelée mouvement de libération est le bon choix. Les mouvements de libération du Congo vont devoir désormais compter sur les Sentinelles du MLC pour reprendre Sébastien, représentatif de 2006. La prochaine étape sera la commise d'Ngaliéma dans l'objectif de prendre d'assaut la ville de Kintiassa. Dans un autre registre, le président du Grand Équateur En Marche, Didier Ekabela, poursuit sa tournée de sensibilisation des ressortissants de l'espace Grand Équateur sur l'éveil de la conscience. Il était le week-end au quartier Zadi à Kingabwa, nous rapporte Lola Kinyama dans ce reportage. L'unité des ressortissants du Grand Équateur, Didier Ekabela, président du Grand Équateur En Marche, y tient. D'où faudrait-il tous les identifier ? C'est dans ces cadres que le président du Grand Équateur En Marche était descendu au quartier Nzadi à Kingabwa, dans la commune de Limité. Un seul message, les ressortissants du Grand Équateur doivent être compétitifs, vigilants, aussi soutenir leurs fils et frères, Jean-Pierre Benbagoumbo. À continuation du plan qui a été dressé, celui de la gouvernance des effectifs de tous les ressortissants du Grand Équateur qui sont ici, à Kichester, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à l'initiative du président du Grand Équateur, de Catherine Zadi à Kingabwa, nous sommes venus à administrer un vaccin avec une dose un peu exagérée pour leur faire savoir qu'ils doivent être compétitifs, ils doivent être vigilants, ils ne doivent pas céder aux rumeurs, ils ne doivent pas céder aux ondits. Leur fils, Jean-Pierre Benbagoumbo, a déjà repris lui aussi le bâton de Pirelin. Ils doivent le soutenir, ils doivent lui apporter une main forte parce que chez nous, les Bangalas, on dit « je vais parler à Lingala ». Nous devons travailler la main dans la main pour que là où on est en train de parler des choses de la République, le Grand Équateur doit être présent. Voilà le message que je vais apporter. Nous avons commencé aujourd'hui dans les quartiers de Zadi, nous continuons à tourner tous les quartiers, tous les quartiers de Kingabwa, disons tous les quartiers de Limité, feront l'objet de notre visite, afin de s'assurer de notre, pour qu'il devienne compétitif, même dans les séances prochaines. Un message capté 5 sur 5, comme l'explique le président du Grand Équateur en marche de Kingabwa, le notable de ce coin, M. Ezezi. Cet tournée de Didier Kabela Itengé, président du Grand Équateur en marche, va se poursuivre dans tous les autres quartiers de Kingabwa. Sachez que le bureau de l'Assemblée nationale a répondu favorablement au réquisitoire du procureur général près la Cour des Cassations sollicitant les poursuites judiciaires contre le député national Jean-Marc Kabound, rappelons que le procureur général près la Cour des Cassations avait saisi par écrit le bureau de l'Assemblée nationale afin de poursuivre Jean-Marc Kabound pour avoir tenu des propos injuriés et des natures à porter attente à l'honneur des institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pour terminer, grâce à l'appui de l'UNICEF, les enfants du Centre de football Oujana ont pris part le lundi 25 juillet 2022 à un atelier de formation sur leurs droits, les techniques des plaidoyers et les concepts de participation. C'est une initiative du ministère du Genre Famille et Enfants qui vise à aider ces enfants à communiquer sur leurs droits et être capables de les défendre. Non, si il est cancellé, était là pour les contres de CCTV. Organisé par le ministère du Genre Famille et Enfants, avec l'appui de l'UNICEF, les enfants du Centre de football Oujana apprennent leurs droits. C'était à travers un atelier organisé en leur faveur sur la vulgarisation du droit des enfants, les techniques des plaidoyers et les concepts de participation. Selon l'encadreur de ces enfants, Carmen Domba, le but de la dite formation est d'amener chaque enfant à connaître et à communiquer sur ses droits et les défendre. Cette formation cible 450 enfants de l'école de football Oujana, qui regroupe les enfants des militaires et policiers du camp Kokolo, se déroule en trois sessions en raison de 150 enfants par groupe. En fait, les droits de l'enfant, comme on l'a dit, l'un des principes de la CDE, c'est la non-discrimination et l'universalité. Tous les enfants bénéficient de tous les droits et qu'ils soient enfants militaires ou enfants, je ne sais pas moi, un peu turbulents, ils ont tous les mains droits. Et nous avons pensé qu'il était intéressant, important, de pouvoir les former, les initier à la participation. L'opportunité était que ces enfants étaient réunis dans le cadre d'Oujana, qui est un centre, une académie de football, donc ils étaient encadrés à travers le football. Nous avons profité de cette plateforme-là, Oujana, pour pouvoir former, initier la participation, ces enfants qui étaient encadrés par le football et voir dans quelle mesure ajouter en plus du football les droits de l'enfant qui sont importants pour tous les enfants. Un des bénéficiaires de cette formation, tout en saluant l'initiative de l'UNICEF, souhaite qu'elle soit étendue aussi à d'autres catégories d'enfants. Ici, on a retenu pour nous montrer les droits de l'enfant, c'est ce que l'enfant doit faire. On m'apprend déjà les droits à l'école, mais moi je veux qu'ils apprennent ça aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. A l'issue de cette formation, les enfants de l'école de football Oujana ont compris les quatre thèmes de la Convention internationale des droits de l'enfant, à savoir la survie, la protection, le développement, ainsi que la participation et être à même de les défendre. Voilà tout pour cette session d'information. Restez avec nous sur Canal Congo Télévision. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501